Bonjour ! J'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Le verbe connaître. Connaître veut dire, c'est-à-dire que connaître à plusieurs sens. Être renseigné sur la nature de quelque chose. Par exemple, je connais un bon restaurant. Le sens numéro 2, avoir acquis une connaissance. Tu connais ton cours par cœur. Il connaît Léa, c'est sa voisine. En France, depuis quelques années, il y a une nouvelle orthographe. Donc, vous pouvez écrire connaître sans accent circonflexe. Il connaît Léa, il connaît sur le i à l'accent circonflexe. Mais avec la nouvelle orthographe, il connaît, vous mettez juste un point. Donc, vous pouvez, dans les textes, trouver les deux écritures. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a une nouvelle orthographe. Vous pouvez avoir connaître avec accent circonflexe. Et connaître juste avec un point. Les deux sont justes. Le verbe connaître est toujours suivi d'un nom. Par exemple, nous connaissons la recette du gâteau au chocolat. Donc, ce qui est souligné, c'est le groupe nominal, le groupe de noms. C'est une autre exemple. Vous connaissez Paul ? C'est mon cousin. Donc, Paul est le nom propre. Donc, il est souligné. Et donc, connaissez, suivi du nom Paul. Ils connaissent le nom du restaurant. Le nom du restaurant est souligné. Elles connaissent, suivi du groupe nominal, suivi du nom. Le verbe connaître est utilisé avec un objet, une personne, un lieu. Le verbe savoir. Savoir veut dire être capable de faire quelque chose. Je sais utiliser Internet. Le second sens du verbe savoir est avoir quelque chose en mémoire. Tu sais ce que tu dois faire ce matin. C'est ce que tu dois faire ce que tu dois faire ce que tu dois faire. Ce qui est ce que tu dois faire ce que tu dois faire. Troisième sens. Être informé de quelque chose. Ce qui est ce que tu dois faire ce que tu dois faire. Elle sait où habite Léo. Savoir est toujours suivi d'un verbe. Par exemple, nous savons cuisiner le gâteau au chocolat. Tu vois que Paul est mon cousin. Vous savez que Paul est mon cousin. Ils savent où est le restaurant. Savoir s'utilise pour exprimer un fait. Comment utiliser, connaître ou savoir ? Donc je connais où est Paul. Le verbe connaître est suivi d'un verbe. Donc c'est faux. Il faut dire, je sais où est Paul. Le verbe savoir est suivi d'un verbe. C'est faux. Il connaît son adresse. Donc du coup, il connaît est toujours suivi d'un nom. Ça c'est juste. Il connaît son adresse. Il connaît son adresse. Vous pouvez l'écrire connaît avec l'accent circonflexe sur le i. Ou alors, avec la nouvelle orthographe, il connaît son adresse sans accent circonflexe avec le point sur le i. Donc bien sûr, en français, il y a des exceptions. Vous pouvez dire, tu sais l'heure qu'il est, il est midi. Donc exceptionnellement, après le verbe savoir, il y a un nom. Et aussi, vous pouvez dire, je sais ma leçon. Ça veut dire, je connais ma leçon par cœur. Je sais ma leçon, c'est un nom. Je sais ma leçon. C'est ce que je sais. J'ai pas plu. Je sais pas que ça soit le mot de l'écнуть. Je sais qu'il y a une autre. À bientôt !